Rejoignez au Suzo Etianet, le couple prophétique Faisinan et Shalom et Canet pour la prière. Tu te prendras dans le fumeur en t'attaché. Il te lèvera et te posera à table avec l'écran. Le prophétique s'accomplira par le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Viens à ton voisin, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Si avant c'était possible, aujourd'hui ce n'est plus possible. Dieu te rendra plus grand que ceux qui t'ont insulté. Ce que je vous dis, je parle à votre autorité. C'est l'onction que je suis en train de te transférer. C'est l'autorité au nom de Jésus que je te transfère. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que nous sommes rassemblés. Et quand nous mettons notre confiance en Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Au nom souverain de Jésus. Amen. Voici ce qui va se passer. Cette semaine. Cette semaine-ci. A l'hôpital. Ton docteur sera surpris. Yes. Ah, le Amen, ce n'est pas bon. Amen. Ton docteur sera surpris. Même si on t'avait enlevé l'utérus. Je proclame que tu auras des enfants. Dans tes affaires. Yes. Même si quelqu'un veut enterrer le bouton où tu vends. Je proclame que la parole de Dieu s'accomplira suite à ta vie. Amen. Amen. C'est une saison de distinction pour l'Église de Père-Toi. Parfois vous êtes. Que la gloire de Dieu vous arrose. Amen. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isère de Jacob, vous arrose. Amen. Que la main du Dieu de David soit sur toi. Amen. Dieu combattra tes combats. Amen. La Bible dit ceci dans le texte hébreu. Yes. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, allez vous reposer. Amen. Dieu te fait entrer dans le repos. Parce que lui veut combattre tes combats. Amen. J'ai dit mon père, mon père. Mon père, mon père. Lève-toi en ma faveur. Lève-toi en ma faveur. Et combats mes combats. Et combats mes combats. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prenons un sujet de priorité. Yes. Écoutez bien les sujets que je donne. C'est des sujets stratégiques. Stratégiques. La Bible explique qu'un jour. La faute de Pierre est partie au temps. Et on lui a demandé les impôts. Et il n'avait pas l'argent. Et on lui a demandé. Mais est-ce que Jésus, ton maître, ne peut pas payer les impôts? Quand il va demander l'argent à Jésus. Jésus dit que l'humain n'a pas l'argent. Jésus n'a pas l'argent. Pierre n'a pas l'argent. Mais Jésus dit à Pierre qui attend. Je sais où notre argent est. Et il dit à Pierre. Prends une canne à pêche. Prends la maison. Prends la part. Descends. Au fleuve. Quand tu vas arriver au fleuve. Jette la maison dans l'eau. Le premier poisson que tu vas pêcher là. Ce n'est pas un poisson normal. Ce poisson, c'est lui qui a avalé notre richesse. Et Jésus dit à la porte-pied. Quand tu vas attraper ce poisson. Pêcher son ventre. Tu vas trouver que c'est lui qui mangeait notre argent. Yes. La Bible dit que quand la porte-pied est arrivée. Au fleuve. Il a attrapé le premier poisson. Il a déchiré le ventre du poisson. Comme Jésus avait dit. Il a trouvé son argent de temps. Il a trouvé l'argent de Jésus-Témane. Bien-aimé. Deux poissons maléfiques dans ta vie. Yes. Qui s'est nourri de ta richesse. Yes. Tu fais que tout ce que tu fais est bloqué. Yes. Tout ce que tu fais ne marche pas. Ce n'est pas que tu es un non-parocheux. Ce n'est pas que tu es une femme parocheuse. La vérité. Tu travailles comme un éléphant. Mais tu récoltes la récolte des fournis. La vérité. Donc ta maison de terre doit te rectifier. Je suis mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute malédiction. Toute malédiction. De pauvreté. Oh papa. Qui attaque ma vie. Qui attaque ma vie. Ma famille. Mon famille. Mes entreprises. Mes entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne leading pas de ma vie. Je ne leading pas de ta vie. Tout animal mystique. Tout animal mystique. Qui devore. Ma richesse. Ma richesse. Qui devore. Ma prospérité. Qui devore. Mon succès. Mon succès. Oh Dieu, oh Dieu, il soit tué, il soit tué, je déchis son ventre, et je récupère ma richesse, et je récupère ma richesse, et je récupère mon succès, et je récupère mon élévation, et je récupère ma guérison, et je récupère mon miracle, et je récupère mon succès. Je récupère mon succès, et 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 je récupère mon succès, Jérôme et l'eau Jérôme et l'eau Jérôme et l'eau Jérôme et l'eau Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Donnez amen comme quelqu'un qui est enragé ce soir. Amen. Nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Mes amis, Jésus a dit ceci. Il dit aucun homme ne peut entrer dans sa maison pour récupérer ses biens. S'il n'a pas renversé l'homme fort qui a pris sa maison en otage. C'est Jésus qui dit ça. Jésus, mes amis, tu ne peux pas te marier. Si tu n'as pas renversé le démon de Chélibat qui ne veut pas que tu te maries. Tu ne peux pas te devenir quelqu'un de grand dans ta famille. Si tu n'as pas renversé le démon qui a pour mission de maintenir ta tête dans l'eau pour qu'on ne te voit jamais. Toute forte reste contre ta vie. Tout homme fort qui agit. J'ai eu des personnes pour qui j'ai prié. Même ce matin, j'ai prié pour des gens avec ce sujet. Quelqu'un qui reçoit un contrat, un bon contrat, des centaines de millions. Et la nuit, à la veille, il rêve qu'une femme vienne coucher avec lui. Le matin, on lui dit qu'on lui donne plus le contrat. C'est de ça qu'il est question. Toute puissance invisible qui agit dans ta vie. Pour que tu ne sois rien dans ta famille, pour que tu sois un faux rien, nous allons renverser cette domination. Oh non ! Et comme l'enfant de ta vie tombe, tu deviens l'étoile de ta famille. Oh non ! Tu deviens une étoile dans cette nation. Oh non ! Tu deviens une étoile dans cette génération. Oh non ! L'enfant de ma vie qui bloque ma vie, qui bloque mon élévation. Tout esprit me chante, toute pratique de s'engélérer, tout hôtel satanique qui parle contre ma vie, contre ma carrière, contre mes affaires, contre mon mariage, contre mes projets. Contre ma santé, contre mon ministère, contre mon commerce, contre mes affaires. Au nom de Jésus, je le renverse. Je le renverse. On ne voit la bouche et renverse cette offre. Mais je renverse cette offre. Qui parle contre mon élévation, qui parle contre mon progrès, contre mon ascension. Qui t'a fait, qui t'a dirigé comme une barrière pour s'imposer à mon progrès. Qu'il soit déraciné, qui soit déraciné, qui soit exilpé, qui soit vaincu par le feu, au nom de Jésus. Et je renverse. Et je renverse. Mais je renverse le sang, qui a décidé que ma vie ne prospèrera jamais. Mais je renverse cette parole, contre sa propre maison, contre sa propre vie. Et c'est sûr que toute ma vie sont détruites, sont en attentes, annihilées et annulées. On n'a plus un déjeuner. On n'a plus un déjeuner. En fond du tout. Il combattra nos ennemis. On n'a plus un déjeuner. Il combattra, l'éternel sauvera, à réfutime il nous sauvera, à réfutime il nous sauvera, de la main de nos ennemis, à réfutime il sauvera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Au nom de Jésus on a prié, au nom de Jésus on a prié, nous allons prendre un dernier sujet de prière ce soir, bien aimé la présence de Dieu est forte ici à bientôt, je vous dis les anges de Dieu sont juifs, il y a plein de malades qui sont déjà guéris, comme ça, les malades sont guéris. Regardez, la Bible dit ceci, la Bible dit que si quelqu'un creuse une tombe, une fosse, il sera enterré dans sa propre fosse. Et la Bible dit ceci, si quelqu'un roule une pierre pour t'écraser avec, il sera écrasé par sa propre pierre. Mes amis, j'ai raconté l'histoire d'un prophète à Yahoudé, qui allait voir une soeur à l'époque qui faisait mon petit déjeuner. Et il a proposé, il a proposé un million et demi à cette soeur pour venir m'empoisonner. Je parle d'une histoire vraie, de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, à l'époque, au début, pressé tous les jours chez nous, on lui donnait de grosses enveloppes. Pourquoi ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? Riez ! Je l'ai insulté ? Non. Je lui manquais de respect ? Non. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que la méchanceté du méchant retourne sur lui-même. Comment vous m'expliquez, bien-aimé ? Que tu fais du bien à quelqu'un, la personne peut te voir mort. Tu es mon Père, mon Jésus. Mon Père, mon Jésus. Toute personne, qui a creusé ton mot, pour moi, pour moi, au nom de Jésus, elle sera enterrée dans son propre tombeau. Je ne peux pas mourir, parce que mon ennemi a décidé. Quand je lave, je commence à prier cette prière de puissance. Je prie, toute personne qui a creusé une fauche, toute personne qui a lancé, qui t'apprend, quand j'ai ma vie, pour qu'il soit pris dans sa fauche, qu'il soit pris par son piège, qu'il soit enterré, qu'il soit enterré, de la même manière, Père, de la même manière. Que tu as délivré ma logeuse, Père, de la même manière, tout en manque derrière ma vie, qui a préparé une potence, pour me pendre, pour me tuer, qu'il soit prendu, qu'il soit prendu, qu'il soit prendu, au nom de Jésus. Non la, en soit tombe, qu'il soit prendu, qu'il soit prendu, qu'on ne va pas肉, qu'il soit PRÄCZO. Sous-titrage ST' 501 ... 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